Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Antox, bienvenue à vous, on se retrouve pour le débrief de Stade Brestois Olympique de Marseille, victoire de l'Olympique de Marseille pour cette première journée de Ligue 1 2024-2025, victoire 5 buts à 1, c'est parti les amis, premier point de la rencontre, comme d'habitude, la compo, deuxième point de la rencontre, le match, et ensuite les top et flop, alors la compo dans les buts, nous avons Roli, ensuite en défense, nous avons Merlin, Balerdi, Cornelius, ainsi que Liroula, ensuite au milieu de terrain, nous avons un milieu qui est tout nouveau, on ne va pas se mentir, nous avons Hoiberg, nous avons également un certain Aminarit qui est en 10, ensuite nous avons un autre milieu de terrain, connerie, s'il n'est pas de connerie, et ensuite Greenwood, ainsi que Louis-Cédricuet dans les ailes, et puis Elivoyi dans les buts, enfin en pointe, ensuite, au niveau de remplacement, nous avons rongé, quant à Merlin, qui ont intégré le match, tout comme Meite, qui a remplacé Liroula, et ensuite, nous avons eu d'abord Moumbania qui a remplacé Wai, quelques minutes plus tard, Moumbania se blesse, il a été remplacé par Sternal, et nous avons Abdallah, le neveu de Maoulida, qui est venu en renfort, voilà les amis, par rapport au changement, c'est tout ce que j'ai à dire, ensuite, deuxième point de la rencontre, le match, alors, c'est un match à sens unique pour l'Olympique de Marseille, à l'image du premier but, alors, c'est Aminarit qui fait une passe laser pour Greenwood, Greenwood, qui fait un sprint de 40 mètres, avant de tromper, plein du pied sécurité, et ensuite, ben, ouverture du score logique, il trompe le gardien brestois, suite à ce but, qui est magnifique, on va dire les termes, ensuite, deuxième but, encore une fois, combinaison avec Arit et Greenwood, sauf que cette fois, il y a Louis-Eneriquet, qui aide dans le jeu offensif, et nous avons Arit qui distribue au dernier moment à Louis-Eneriquet pour doubler la mise, c'est à la voie de sixième minute, et quatre minutes plus tard, Aminarit, encore lui, provoque le PLT, Aminarit est décisif, trois fois, nous avons Aminarit en jambes, durant toute la première période, et ça fait plaisir à voir, c'est à l'image de ce qu'il faisait avec Igor Tudor, et ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir, c'est pas comme l'an passé, où il était l'ombre des lui-même, où il faisait des matchs loin d'être exceptionnels, quand on connaît le talent qu'il a, quand on connaît le potentiel qu'il a, franchement, c'est vraiment dommage, mais ça, encore une fois, bravo Marseillino d'avoir foiré la préparation, encore une fois, on va pas le répéter 150 fois, mais bon, il y a Marseillino, et à côté de ça, t'as Gattuso et Gasset qui n'ont pas de fond de jeu, tout comme Marseillino, du coup, ça fait que tu as un OM qui n'est pas capable de gagner à l'extérieur, par exemple, à titre d'exemple, et qui, par contre, était quasiment invaincu au Vélodrome, il aurait fallu qu'on fasse, par exemple, un 2 partout contre le PSG, ou qu'on ne comprenne pas les deux buts, à 11 contre 10, voilà, c'est... et contre le match, par exemple, mais ça, c'est un autre débat, bref, tout ça pour dire qu'Aminarit, il a fait une très bonne première mi-temps, et c'est mérité, au vu de la préparation qu'il a faite, avec deux herbis, de, franchement, quand on voit que l'OM mène 3-0 avant la mi-temps, ça montre que, déjà, la préparation est beaucoup mieux que ces dernières années, on ne va pas se mentir, deux herbis qui voulaient déjà venir à l'OM, avant que ça soit Igor Tudor ou bien Marseillino qui viennent, voilà, c'est... et là, il vient enfin, et il met enfin ses principes de jeu, et, euh... d'après la Provence, l'OM serait l'équipe qui a le plus assimilé, le plus rapidement, les principes de jeu de Derby, et ça se voit, au vu du score, qui reflète parfaitement la physionomie du match, Brest n'a rien pu faire durant la première mi-temps, et ensuite, il y a juste eu le but, en fin de première mi-temps, avec Irola, Irola qui a pris terrible pendant tout le match, quasiment, c'est le seul flop de ce match, mais ça, on va parler après, le Irola qui a pris cher pendant tout le match, et, euh... il a permis à Brest de réduire le score, juste avant la mi-temps, et ensuite, il a joué quelques minutes supplémentaires, moi, personnellement, j'avais directement fait jouer, euh... bah, vous mettez, dès la seconde période, ça, c'est mon avis, après, faites ce que vous voulez, les gars, ensuite, bah, doublé de Louis Seneriquet, ça fait plaisir, 48 minutes, euh... ça mange pas de pain, et ensuite, nous avons le dernier but, c'est un pénalty de Elivahi, euh... Elivahi qui mérite, parce qu'il a fait un très bon match lui aussi, tout comme les deux ailiers qui ont marqué un doublé, voilà, les deux ailiers ont marqué un doublé, ça fait plaisir, Elivahi qui marche sur pénalty, qui ouvre son compteur, ça fait plaisir également, et puis surtout, moi, ça me fait plaisir, c'est le retour de Valentin Ronger, Ronger qui a pu été là depuis, euh... octobre ou novembre, je sais plus exactement, mais il nous a vraiment manqué durant, euh... durant le reste de la saison, franchement, je pense que Ronger aurait vraiment été... c'est... c'est vraiment le joueur qui nous a manqué, notamment pour le Clasico, je pense qu'il aurait été utile, euh... le Clasico, Vélodrome, ou bien quoi d'autre, euh... certains matchs en Europa League, je pense... je pense que Ronger, il aurait aidé pour, euh... le match autour face à Béla Réal, et il aurait beaucoup aidé face à... face au Benfica, ou face à... à Talenta Bergam, je pense qu'il nous aurait été utile en Europa League, euh... Valentin Ronger, surtout qu'on voit les gérances de Condogbia, et, euh... à côté de ça, t'as Veruto qui était stratosphérique, Veruto, qui malheureusement, bah... tout comme Under, Sanchez, Genduzi, qui étaient des bons soldats, bah malheureusement, il est sur le loft, il est dans le loft, tout comme Mbemba, euh... Mbemba, qui était un... un bon soldat, malheureusement, il va partir, voilà, c'est... c'est triste, c'est... c'est triste que l'aventure se termine comme ça, qu'il soit mis dans un loft, encore une fois, c'est... la gestion humaine, euh... oh les gars, on n'est pas le PSG quand même, voilà quoi, un minimum de respect pour l'humain, mais non, Longoria, il n'y en a rien à foutre, pour lui, c'est juste, euh... des chiffres, avec des millions d'euros, voilà, c'est... c'est tout ce qui compte pour lui, le mec qui se croit sur FIFA, sur Football Manager, mais ça, c'est... c'est un autre débat, encore une fois, bref, ensuite, les top et flop, alors, un flop, je vais mettre Hirola, et ensuite, je vais mettre... Cornelius, alors, c'est pas vraiment un flop, mais, euh... il a eu beaucoup de mal en première mi-temps, et en sa grosse période, il est... monté en puissance, et ensuite, euh... au niveau des tops, j'ai envie de mettre, euh... bah... Greenwood, j'ai envie de mettre Amin Arit, j'ai envie de mettre Louis-Sénérique, et j'ai envie de mettre Balerdi, pour son match patron, Balerdi, qui a prolongé jusqu'en 2028, ça fait plaisir, c'est mérité, alors, pourquoi c'est mérité pour Balerdi, l'an passé, il a fait une saison de port, euh... une meilleure saison que sous Igor Tudor, ou Sam Paoli, euh... je... bref, c'est... et je ne permets pas de les premières saisons, avec, euh... Louis-Sboas, où il était catastrophique, mais, voilà, c'est... mais là, franchement, Balerdi, euh... il a fait taire toutes les critiques, euh... l'an passé, euh... et, euh... sa propagation, et le fait qu'il soit nommé capitaine par le Zerbi, ça fait vraiment plaisir, vraiment, ça fait vraiment plaisir, et c'est mérité encore une fois, au vu de toutes les critiques qu'il a pris dans la tronche, la saison de port qu'il a fait, ses matchs références contre le Benfica, par exemple, ou, euh... contre Lyon, lors du 3-0 qu'on met aussi, enfin, bref, il y a eu pas mal de matchs références pour, euh... Balerdi, et ensuite, euh... c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Balerdi, et, euh... c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au match de... de ce soir, victoire 5-1, retour de Rongier, les débuts, euh... des recrues sont convaincantes, c'est tout ce qu'on va retenir de ce match, voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain débrief, prenez soin de vous, c'était Antox, et puis, comme d'habitude, allez le web, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé mon débrief, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, prenez soin de vous, c'était Antox, et puis, allez le web, ciao à tous !